Le 6 mars dernier, Hillary Clinton était face à Bernie Sanders dans un débat pour la primaire démocrate dans la ville de Flint. Les deux candidats étaient censés être sur un pied d'égalité, mais ce n'était pas le cas. Hillary Clinton avait reçu des questions du public à l'avance. C'est ce que révèle le site Wikileaks. Voilà les faits. La veille du débat, Donna Brazile, stratège du parti démocrate, écrit un email à John Podesta, le président de campagne d'Hillary Clinton. Donna Brazile écrit ceci. Une des questions qui sera posée à Hillary Clinton proviendra d'une femme qui a une éruption cutanée. Sa famille a été empoisonnée au plomb et elle demandera ce qu'Hillary pourrait faire pour les gens de Flint si elle devient présidente. Quelques jours après, Donna Brazile affirme aussi cela. Parfois j'ai les questions à l'avance. Voilà qui prouve une nouvelle fois que Bernie Sanders a été désavantagé par rapport à Hillary Clinton par le parti démocrate pendant la primaire. Mais Donald Trump, lui aussi, a droit à son lot de révélations. Le New York Times vient de sortir une enquête démontrant comment l'homme d'affaires a utilisé des méthodes douteuses pour éviter de payer des taxes dans les années 90. Le journal montre comment Donald Trump a pu sauver son empire qui était en train de couler. Il a mis en place un système complexe pour ne pas rembourser des créanciers et pour profiter d'avantages fiscaux importants. Donald Trump refuse de commenter les faits. Son équipe de campagne affirme qu'il n'y a rien de neuf. Bref, chacun son lot de casserole et pour Halloween, les Américains en étaient réduits à se costumer comme les candidats et à rire du grand show de l'élection présidentielle.